C'est toujours un plaisir de revenir sur le circuit très animé du Hungarory, une destination populaire proche de la magnifique ville de Budapest où la course est reine. Comment oublier Michael Schumacher, serrant à plus de 300 km heure, son ancien coéquipier Rubens Barrichello contre le mur des stands en 2010, ou encore les courses incroyables de 2014 et 2015. A 19 km au nord-est de la capitale hongroise Budapest, le Hungaroryng et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige. Les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4,3 km, mais nous avons eu droit à des courses exceptionnelles ces dernières années. Espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui. A mes côtés, Nicolas Martin qui va commenter la course du jour. Bon, parlons un peu du professeur. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leurs constances. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Kimi Raikkonen part en tête du peloton et le professeur complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Vettel, Charles Leclerc et Verstappen, Perez, Bottas, Hülkenberg et George Russell, Magnussen, Albon, Daniel Kwiat et Ricardo. Stroll, Sainz, Lendo Norris et Romain Grosjean. Gasly et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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